C'est un ouvrage qui vient de loin parce que finalement c'est notre quotidien qui est dedans. Nous sommes des professionnels du vin avec Aurélie et tous les jours nous sommes amenés à nous poser des questions sur ce qui en fait la valeur. C'est-à-dire essayer de parfois s'extraire de réalité marchande trop prosaïque pour essayer de comprendre où nous emmène le vin de manière plus élevée. Et fort de cela, c'est avant tout des rencontres qui nous ont permis d'avancer. C'est notre travail chez Vindem depuis une douzaine d'années avec mon co-auteur Julien Gacon que d'être en contact avec les esthètes du vin, c'est-à-dire les amateurs, mais aussi les producteurs, les vignerons et tout ce qui est passionné par le vin. Et notre objectif, c'est à la fois d'ouvrir les dimensions culturelles et civilisationnelles que le vin représente pour nous et d'aller à la rencontre de différents vignerons bien sûr et personnalités clés du monde du vin. Ce livre est une série d'essais. Nous avons fait se rencontrer des hommes de l'art du vin, des gens qui souvent portent des grandes institutions dans des grands terroirs, que ce soit à Bordeaux, en Bourgogne, mais aussi dans des régions qui sont peut-être un petit peu moins dans les centres, dans les grands centres du vin tels qu'on peut les comprendre de manière classique. On voit par exemple la bandole avec des personnages extraordinaires et chaque essai est une rencontre avec un intellectuel qui va porter l'idée en question. Les thèmes alors que ce soit la famille, que ce soit l'entrepreneuriat, le goût et le langage, que ce soit la diversification d'un portefeuille viticole, que ce soit l'indépendance, la gestion d'une institution, le leadership évidemment, la notion de terroir, l'influence, tous ces thèmes sont des thèmes que l'on travaille en permanence dans nos conversations avec les vignerons, mais aussi avec nos clients, c'est-à-dire les amateurs de vin, c'est-à-dire les étudiants des grandes écoles, soit jeunes, soit adultes en cours de formation. Et donc ce sont des conversations qui nous traversent et des sujets qui nous habitent en permanence. Avec ce collège d'intervenants, il était évident qu'il fallait aller au-delà de la dégustation ou autour de la dégustation pour interroger des enjeux, des questions que se posent et que nous nous posons avec eux, tous les esthètes du vin et tous les grands amoureux du vin. On a eu des intuitions, des intuitions que certains grands personnages du vin pourraient avoir une affinité avec une partie de ce collège d'intervenants. Après, il a fallu les faire se rencontrer et après, il a fallu que la mayonnaise prenne, que la rencontre au cure, effectivement. Et c'est là où finalement les thématiques ont pu s'affiner. On a parfois dû en abandonner, évidemment, mais ce n'était pas grave parce que le moment était fait. Et parfois, le sens était juste évident entre les deux personnes et ça a pu découler très naturellement de conversations qui, à notre sens, nous emmènent assez loin. Oui, on a intuité, si on peut dire, les rencontres entre des académiques et des grands vignerons parce qu'à chaque fois, on avait idée d'un sujet qui pouvait les mettre face à face et qui pouvait aboutir à une dialectique, une discussion, une conversation au sens vraiment profond et noble de ce terme. Ce qui fait qu'on a fait se rencontrer un Jean-Robert Pitt, membre de l'Institut, avec le baron Éric de Rothschild. Tous les deux se connaissaient déjà de réputation, évidemment. Néanmoins, ils ne s'étaient jamais encore rencontrés. Ils n'avaient jamais déjeuné côte à côte. Pourtant, tous les deux membres du club des 100. Et on a eu cette idée de les faire se rencontrer. Ça a été d'abord dans le bureau du baron Éric de Rothschild à Paris. Puis, évidemment, il a rendu une très belle invitation en nous accueillant à Lafitte. Et là, ça a été un des plus beaux moments, je dirais, de dégustation et de conversation de notre vie à tous. Les grands amateurs de vin, Jean-Robert Pitt face au baron Éric de Rothschild, le château Lafitte, les caroades, Rieuxsec. Tout cela a dégusté et a dégusté aussi en termes de mots et d'idées. Une autre rencontre magnifique, et elles ont toutes été magnifiques d'ailleurs, c'est Denise Kenyon, qui est spécialiste des entreprises familiales en Suisse, que nous avons emmené dans la famille GIGAL, leader, on peut dire, parmi les grands vignerons de la vallée du Rhône. Les GIGAL, c'est une entreprise familiale. C'est trois générations qui ont construit aujourd'hui une réputation extrêmement forte, belle et solide. Eh bien, les faire se rencontrer. La spécialiste des entreprises familiales au niveau mondial est un exemple magnifique de famille, de pérennité et de succès dans le monde du vin. C'était une évidence. On lui a fait descendre le Rhône et on a pu partager un magnifique hondriola d'Oriane sur les coteaux, après une discussion magnifique, et très longue d'ailleurs, avec les membres de la famille. Voilà, Ariane de Rothschild nous a reçues dans son bureau parisien pour parler ensemble de ce qu'elle a fait comme transformation de l'écosystème Rothschildien, comment elle s'est appropriée cette esthétique Rothschildienne et comment elle a diffusé, ou fait infuser même d'ailleurs, dans ses différentes activités, le monde du vin, mais aussi l'hôtellerie élégante, également la ferme des Trente Arpents, qui est un petit peu moins connue. C'est très probablement une cristallisation de différentes dimensions. La dimension d'implémentation d'une idée du beau sous la forme d'une boisson et d'une culture, au sens viticulture, qui mène à une culture au sens intellectuel. Et cela peut, il n'y a pas de frontière évidemment, le bon vin n'a pas de frontière, le beau vin encore moins, on le trouve donc partout sur la terre. C'est celui qui réjouit et en même temps qui élève l'homme, qui nous fait nous sentir un peu meilleurs et nous rend nous-mêmes peut-être meilleurs. Pour nous, ce qui était en termes d'anecdotes, c'est le fait de partir du vin et puis finalement de se projeter dans cette dimension civilisationnelle. Avoir, ça paraît idiot, mais avoir un rendez-vous au Collège de France avec la fille de François de Cheng, avec Anne Cheng, et lui raconter un grand dîner qui nous émerveille parce qu'on était ébloui par le comportement d'un mécène chinois et elle qui nous décrypte du haut de sa chair sur la civilisation chinoise et qui nous raconte par le menu le dîner auquel elle n'avait pas assisté mais qu'elle comprend à distance par la culture. C'est des sensations qui nous stimulent et finalement, ce n'est pas vraiment une anecdote mais en tout cas, c'est quelque chose qui est dans le vin et qui va dans cette mission de ce livre, d'essayer d'apporter une touche civilisationnelle à ce vin. Essayer de le défendre, or avec du commerce bien sûr, le commerce c'est bien mais de soutenir le commerce par quelque chose de plus. Un bon vin, c'est toujours, on ne va pas citer François de Cheng toujours mais le beau, le bon et le bien qui sont les horizons du beau et de ce qui peut être élevé sont finalement quasiment synonymes. Un bon vin, un grand vin, c'est avant tout un moment qu'on va pouvoir vivre que ce moment soit attendu ou pas mais un bon vin, c'est celui qui aura soutenu une bonne conversation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada